Quand j'ai eu 8 ans, j'ai un livre qui m'a particulièrement marquée, avec une couverture dorée et un pectoral de Toutankhamon sur la couverture. Déjà une image qui m'a fortement attirée. J'avais envie de tout connaître sur l'Egypte, tout, tout, tout. Je passais des heures à la bibliothèque, je faisais des recherches en ligne. Vincent Francini, j'ai été lauréat de la Fondation en 2003, donc il y a exactement 20 ans, on peut dire une génération, je pense. Je suis archéologue, c'est comme ça que je me définirais avant tout. Je travaille depuis 2019 au CNRS et j'ai intégré l'équipe Mont-Pharaonique de l'UMR de la Sorbonne, Orient et Méditerranée. Le titre de ma thèse, c'est l'évolution des pratiques funéraires sur l'île de Saï, qui se trouve dans le nord du Soudan. Quand on est sur l'île, on se rend compte des dimensions. C'était incroyable. J'étais avec une amie qui fait aussi son doctorat ici à la Sorbonne. On a crié en apercevant les pyramides comme des enfants. J'ai fait un second master en archéologie de terrain parce que forcément, il faut au bout d'un moment pouvoir travailler, avoir un salaire. Au moins aujourd'hui, ça me permet de pouvoir faire ma thèse sereinement en travaillant à côté et en ayant un poste en archéologie. Mes parents n'ont jamais vraiment pu m'aider financièrement depuis que je fais mes études. Donc ils m'ont toujours soutenue psychologiquement, mais financièrement, c'était très compliqué et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc je me débrouille toute seule. L'archéologie, c'est une discipline très spéciale. C'est une discipline d'équipe, c'est une histoire de rencontre. Moi, ça a été mon cas. C'est pour ça que je me suis spécialisé sur l'archéologie du Soudan. Et lorsque je suis arrivé ici à Paris, j'ai eu la chance d'intégrer un labo dans lequel on m'a proposé d'intervenir auprès d'étudiants, de donner des séminaires, de faire une proposition qui n'existait pas, qui est celle de s'intéresser à l'archéologie au passé d'une région qui est la Nubie. Et j'ai eu envie de proposer des sujets de recherche à des jeunes étudiants qui étaient plutôt axés sur l'égyptologie et qui connaissaient peut-être moins bien cette autre vallée du Nil. Et c'est là que j'ai rencontré Lisa. Et elle a été, je pense, intéressée, comme je l'ai été il y a 20 ans, par cette autre façon de voir l'histoire de cette région. Une pratique du terrain qui est aussi particulière, qui est plus lointaine, plus peut-être difficile d'accès, mais qui est extrêmement enrichissante. Et puis, après un très bon travail universitaire, j'ai décidé de l'intégrer à mon équipe de fouilles, sur la fouille que je dirige, à l'île de Saïe, au Soudan. Et je me suis un peu revu il y a 20 ans, lorsque je débutais, et que j'avais cette même envie, ce même appétit, et avec les idées nouvelles que peuvent apporter la nouvelle génération d'archéologues, dont Lisa est la représentante. Moi, je suis très contente déjà d'avoir eu ce prix. Et puis, j'espère aussi me placer dans la continuité du parcours de Vincent, en espérant avoir aussi une carrière qui découle de cela, qui soit aussi complète. Je ne vous en doute pas. Je ne vous en doute pas.